L'ex-footballeur Tony Verrell et ses trois frères n'ont pas été épargnés par les réquisitions du parquet ce jeudi 24 mars 2022. Les quatre hommes, qui sont soupçonnés d'avoir tiré sur trois vigiles à la suite d'une rixe en boîte de nuit en octobre 2011, pourraient en effet aller en prison, le parquet a requis trois en ferme contre les deux aînés et six mois pour les deux autres. Le verdict sera rendu le 16 mai prochain, mais Tony Verrell et son frère Fabrice pourraient bien ne pas échapper à la prison, dans l'affaire de la rixe en boîte de nuit, il y a dix ans, qui les auraient conduits à tirer sur trois vigiles sur le parking d'une boîte de nuit. Les deux hommes étaient venus défendre leurs deux frères cadets, Jimmy et Jehovah, dans l'établissement Les Quatre As situé à S.L.N. en 6, Meurthe et Moselle. Le parquet de Nancy a requis ce jeudi trois ans de prison ferme à l'encontre de Tony Verrell, ancien attaquant de l'équipe de France de football, jugé depuis lundi avec trois de ses frères pour des violences avec arme. Le procureur de la République, François Perrin, a également requis trois ans ferme à l'encontre de Fabrice Verrell et six mois ferme pour les deux autres frères Giovane et Jimmy. La seule et unique bonne justice si est-il deux, les, relaxer, puisqu'on est incapable de prouver avec certitude si si est-il l'un d'eux qui a tiré, et si oui, lequel, a souligné me Frédéric Bernard, l'un de leurs avocats joints par là. Le parquet a requis quatre mois avec sursis pour l'un d'eux et la relaxe pour les deux autres, reconnaissant la légitime défense. Au début du procès, plusieurs témoins étaient pourtant venus parler de leur violence régulière, eux qui avaient déjà été visés par plusieurs plaintes. Cependant, ces dires n'ont pas convaincu le parquet, qui a conclu que les trois videurs étaient dans leurs droits. Dix ans après les faits, aucun n'a pu retourner travailler, l'un d'entre eux est encore handicapé, les deux autres sont en pré-retraite. Tony Vérel, issu de la communauté Gitane, a été sélectionné à huit reprises en équipe de France, de 1998 à 2000, un but. Attaquant haut en couleur à la célèbre Coupe Mulet, il a notamment porté les couleurs de lance, Lyon, Bordeaux, Bastia et Guillon. Même si sa carrière était presque finie au moment de cette affaire en octobre 2011, il n'a jamais pu retrouver d'emploi dans le football ensuite, ayant fait plusieurs mois de prison avant d'être libéré. Tony Vérel et ses trois frères restent présumés innocents jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada